Nous recevons ce matin Seydi Gassama, le directeur exécutif de Amnesty International, section Sénégal. Monsieur Gassama, bonjour. Oui, bonjour. Un an après les émeutes de mars 2021, toujours pas de suite sur la mort de manifestants au Sénégal. Quelle lecture en tant que défenseur des droits humains ? D'abord, nous déplorons le fait qu'un an après, qu'évidemment, 14 Sénégalais aient perdu la vie lors de manifestations, qu'aucun acte n'ait été posé pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles ces personnes sont décédées. Comme vous le savez, au lendemain de ces manifestations, le gouvernement a annoncé la création d'une commission d'enquête indépendante qui enquêterait, qui ferait la lumière sur ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, nous ne nous sommes pas informés qu'un seul acte a été posé, n'est-ce pas, dans le sens de créer cette commission d'enquête. Nous sommes même refroidis dans nos espoirs par la déclaration du président en décembre. Lorsqu'il a balayé de revers de mettre cette commission d'enquête, il semblait dire que des enquêtes judiciaires seraient menées sur les cas individuellement pour faire la lumière. Nous pensons qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas de telles enquêtes. Parce que si des enquêtes existaient, elles allaient concerner d'abord les personnes qui ont déposé plainte. Il y a eu des plaintes à Dakar, il y a des plaintes aussi à Sidiou, des victimes ou des familles de victimes. Et aucun acte d'instruction n'a été posé pour ces plaintes qui ont déjà été déposées. Et sur l'indemnisation également des familles, vous avez suivi la sortie de l'agence judiciaire de l'État ? Je n'ai pas suivi la sortie de l'agence judiciaire de l'État. En tout état de cause, une indemnisation, n'est-ce pas, doit être le résultat d'un processus judiciaire. On ne peut pas accepter que dans un pays comme le Sénégal, à chaque fois que des personnes sont tuées, l'État propose une indemnisation aux familles contre la renonciation à tout processus judiciaire. C'est honteux, c'est énigme d'un état de droit. Ce que nous demandons, c'est que les justices, c'est à la justice de prononcer justement les indemnisations à Cordova. Et pourquoi, selon vous, ce dossier où ces personnes victimes lors de ces émettes n'ont toujours pas eu de justice chez nous ? Oui, parce qu'il n'y a pas de volonté politique de faire, de rendre justice à ces victimes. On est quand même dans un régime qui cherche systématiquement à protéger les membres des forces de défense et de sécurité. Et à chaque fois qu'il y a des crimes ou des infractions, comme il soit les membres des forces de défense et de sécurité, le parquet, qui est censé évidemment enclencer les poursuites, ne le fait pas. Mais même lorsque les familles déposent des plaintes par la constitution de parti civil, évidemment, les cabinets d'instruction ne bougent pas. Nous avons des plaintes, c'est pas le cas de la famille d'Avalor de Yingou. Ça fait plus de dix ans que la famille de Yingou a déposé une plainte, elle est conçue de parti civil, pour des meurtres commis par des policiers sur ce garçon-là. Au jour d'aujourd'hui, aucun acte d'instruction n'a été posé pour faire la lumière, alors que les policiers qui l'ont tué étaient facilement identifiables. Mais sur cette affaire, monsieur Gassama, vous ne pensez pas que la politique un peu prime sur cette affaire parce qu'il y avait un contexte particulier ? Oui, c'est pas simplement le cas de Sonko. Nous, nous documentons les cas d'atteinte aux droits humains depuis une trentaine d'années au Sénégal. C'est toujours l'impunité qui couvre ces actes de meurtre commis par les membres de force de défense et de sécurité. Je cite le cas de 2011-2012, il y a eu une dizaine de morts. Il y a un seul cas où la justice a été rendue. C'est le cas des faux étudiants Mamoudioub. Même dans ce cas de Mamoudioub, les policiers sont sortis avec des peines extrêmement légères. Ils n'ont jamais été en prison. C'est vrai que la famille a été indemnisée, mais les policiers n'ont jamais été en prison. Donc, pour toutes les neuf autres personnes, il n'y a jamais de justice. On a proposé 5 millions de francs CFA. L'adresse du sujet de l'État dont vous parliez tout à l'heure. a proposé 5 millions de francs CFA aux familles pour renoncer à tout poursuit. Il y a des familles qui ont pris ces 5 millions, il y a d'autres qui ont refusé de prendre les 5 millions. En tout état de compte, on ne peut pas acheter une vie humaine avec 5 millions. C'est honteux qu'un État, comme l'État du Sénégal, propose 5 millions de francs CFA à des familles qui ont perdu des personnes jeunes. Par exemple, la Podore, ce sont des étudiants qui ont été tués. N'est-ce pas ? On dit aux familles de prendre les 5 millions et renoncer à tout poursuit. Évidemment, avec les pressions de difficultés de toutes sortes, certaines familles ont pris. D'autres ont dit, nous préférons dignement refuser cette indemnisation et continuer le combat aux judiciaires, qui aujourd'hui, encore une fois, n'a pas bougé. D'un seul et autre, parce qu'on n'a pas une justice indépendante. Non seulement le parc n'est pas indépendant, mais structurellement, tout le justice n'est pas indépendant. Quand l'exécutif ne vaut pas qu'une affaire, évidemment, soit poursuivie, elle n'est pas poursuivie. C'est cela la réalité dans ce film. Et aujourd'hui, vous comptez saisir la Cour de justice de la CDI à l'eau. Et vous pensez que vous obtiendrez gain de cause ? Mais seulement, vous savez, si l'État du Sénégal ne pose aucun acte qui nous rassure quant à sa volonté de poursuivre les crimes qui ont été commis, n'est-ce pas, au mois de mars passé, nous allons, avec les avocats, porter, évidemment, avec les familles qui l'accepteront, porter ces affaires devant la Cour de justice de la CDI. On ne peut pas, nous, en tant que vouvois de droits humains, être des témoins d'une culture d'impunité qui s'enracine dans ce pays et dont les citoyens sont victimes tous les jours. Tous les jours, les citoyens dans ce pays sont brutalisés, sont humiliés par les membres de force de défense et de sécurité et ils ne se passent pratiquement à rien. Donc, il faut lutter contre cette culture d'impunité. Si on n'arrive pas à la faire, n'est-ce pas, disparaître ici à travers nos juridictions qui sont censées nous protéger, évidemment, il faut faire recours aux juridictions qui souffrent à nous au niveau sous-régional. On a longtemps vu, M. Gassama, beaucoup de décisions de cette Cour de justice de la CDI à O, donc sur le Sénégal, qui n'ont jamais été appliquées par notre pays. Et pourtant, vous pensez quand même saisir cette Cour ? Nous pensons que le président va être conséquent cette fois-ci et qu'il va les appliquer, parce que nous avons vu quand même que contre le Mali, il a appliqué rigoureusement, n'est-ce pas, les décisions de la CDI, rigoureusement pour exercer un blocage, n'est-ce pas, affamer les Maliens, mettre à jour le peuple malien, qui risque d'ailleurs très bien. Donc, nous estimons que... Mais on a vu le cas du parrainage, mais également de l'affaire Khalifa Sale, entre autres dossiers. C'est ce que j'ai dit, mais on va le prendre au mot avec ce qui vient de se passer. Un président ne peut pas appliquer de façon sélective les décisions de la CDI à O. La CDI à O a décidé un blocus contre le Mali, il l'a appliqué rigoureusement. Nous espérons que c'est un problème de crédibilité même du président. C'est sa propre crédibilité qui va être en jeu si on refuse d'appliquer une décision qui est défavorable. Parlons de ce qui se passe en Ukraine avec l'invasion russe. Les lignes bougent, certes, après la réaction de Maki et de Faki, mais le racisme contre les Africains persiste. Des vidéos sur des réseaux sociaux confortent cela. Aujourd'hui, quelle est la réaction justement d'Amnesty International au niveau mondial ? Nous, nous avons condamné, évidemment, le traitement discriminatoire qui est appliqué aux Africains. Ce traitement ne peut pas être le fait des Ukrainiens tout simplement, ça peut être également le fait des pays d'arrivée. Parce que lorsque les gens quittent l'Ukraine, ils arrivent en Pologne et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, qui ne sont pas des pays connus pour la tradition d'accueil pour les Africains. Donc, nous pensons et nous avons lancé un appel pour que toutes les personnes qui suivent la guerre soient admises, n'est-ce pas, dans des pays où ils peuvent être en sécurité. C'est cela que prévoit le droit international. Ces États ne peuvent pas faire autrement. Et si tu ne peux pas le faire de façon sélective, mais ça c'est du racisme et c'est inacceptable, nous l'avons dénoncé, nous avons lancé un appel pour que toutes les personnes qui fuient le conflit en Ukraine, qu'il y ait une agression contre le peuple ukrainien, que cette personne-là soit autorisée à quitter le pays et à trouver refuge dans des pays sûrs comme la Pologne ou d'autres pays frontaliens de l'Ukraine. Et sur cette affaire toujours, ces Sénégalais candidats qui sont chez nous pour aller lutter aux côtés de l'Ukraine et cette violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques avec l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Quelle lecture justement sur cette affaire ? Bon, si l'ambassade de l'Ukraine procède officiellement à des recrutements avec des gens qui vont à l'ambassade, qui déposent des dossiers pour être recrutés et envoyés faire la guerre, je trouve que, évidemment, ce sont des manquements graves, n'est-ce pas, au devoir de cette ambassade-là. Maintenant, si c'est simplement ce qu'on a posté sur Facebook et que les gens s'inscrivent dans des sites qui sont à l'extérieur du pays, on ne peut pas, de mon point de vue, blâmer une ambassade. En tout état de cause, moi je trouve que le gouvernement, comme le gouvernement français, n'est-ce pas, ne doit pas se limiter à blâmer l'ambassade, à condamner l'ambassade. Le gouvernement doit sensibiliser les Sénégalais pour qu'ils ne partent pas se battre en Ukraine. C'est cela que le gouvernement français a fait, ne pas dire aux Sénégalais de ne pas y aller. De ne pas y aller, ce n'est pas un théâtre d'opération où ils sont attendus pour se battre. Parce que s'ils ne le font pas, les gens peuvent ne pas déposer le dossier à Dakar, mais il faut prendre l'avion et partir en France ou en Pologne et rejoindre le front en Ukraine. Donc il faut sensibiliser les citoyens pour qu'ils ne partent pas, mettre leur vie en danger dans un conflit qui est très loin de notre pays et où il n'y a pas d'enjeu ni religieux, ni culturel, ni même de frontière avec le Sénégalais. Et aujourd'hui, pour parler de la situation en Ukraine, justement, sur les droits humains, vous pensez que son respect sera à l'ordre du jour en ce moment de situation de crise ? Non, ce qui se passe en Ukraine, c'est une catastrophe pour les droits humains. D'abord, si vous voyez, des millions de personnes ont déjà quitté leur foyer, n'est-ce pas, pour chercher un refuge dans des pays voisins, n'est-ce pas, ou dans des zones sûres à l'intérieur de l'Ukraine. Cela a constitué évidemment une préoccupation, non seulement du point de vue des droits humains, mais aussi des droits humanitaires. Vous avez ces bombardements qui sont faits contre les infrastructures civiles. Ça, c'est un crime de guerre. On ne peut pas, dans un conflit militaire, viser des infrastructures civiles. C'est contraire aux conventions de Genève et ça constitue des crimes de guerre. Ensuite, le seul fait d'envoyer un État souverain, qui a le droit d'exercer sa souveraineté, de définir ses politiques, de choisir ses alliances, n'est-ce pas, le fait d'envoyer cet État constitue une violation de la Charte des Nations Unes. Et c'est honteux aujourd'hui que des États soient complaisants par rapport à la Russie, ou qu'il y ait certains petits révolutionnaires africains qui supportent la Russie parce que, sous prétexte qu'il faut le faire contre l'impérialisme occidental. La Russie est en train de commettre une violation grave du droit international qui n'a aucune comparaison possible avec ce qui s'est passé en Irak. En Irak, Saddam Hussein a quand même envoyé justement le Koweït. Il a attaqué, il a agressé l'Iran. Il a gazé ses propres populations. En Libye, c'était le printemps arabe. Kadhafi a taxé les révolutionnaires qui demandaient son départ de cafards, a demandé de les massacrer. Donc, cela a absolument rien à voir avec un État démocrate, paisible, qui vit à l'intérieur de ses frontières et qu'on l'agresse, et qu'on veut envahir et mettre en place un régime fantoche. Je crois que les Ukrainiens vont résister et que cette résistance finira par tilonger toute l'agression barbare de la Russie contre le peuple ukrainien. Et en quelques mots, aujourd'hui, quels sont les principes fondamentaux qui découlent du droit de la guerre ? Pour les principes fondamentaux, il faut respecter. D'abord, il faut respecter le principe de la souveraineté des États. L'Ukraine est un État indépendant. Il a le droit de définir sa politique, de nouer ses alliances, sans que notre État ne vienne interférer contre sa souveraineté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a guerre, on doit protéger les civils. On doit protéger les infractifs civils. On ne peut pas faire des bombardements indiscriminés contre des bâtiments, contre des infractifs civils. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et nous avons en live les images avec les médias internationaux. Et cela, je crois qu'il faut que la Russie soit amenée à rendre compte. Il faut que les divisions russes, d'une manière ou d'une autre, soient amenées à rendre compte. Je crois que la procureure de la CPI a ouvert une enquête. Cette enquête devra évidemment avoir lieu pour qu'on voit clairement ce qui a été commis en Ukraine. Si cela relève les crimes internationaux, évidemment, il faut que le procureur puisse poursuivre. Parce que l'Ukraine est un état-parti de la Cour pénale internationale. D'accord. Merci beaucoup, Seydi Gassama. C'est moi qui vous remercie.